Cette semaine, on découvre la capitale de la Corée du Sud, Séoul. Enfin, presque. Jade doit faire une quarantaine due à la COVID. Une semaine ici à pas sortir. Alors que moi, je découvre la ville animée en compagnie de Steven. Un peu dans un impasse-là. Une semaine bien chargée. Le goût de la liberté. Nous, c'est Jade et Yannouk. Nous avons tout quitté pour partir sur les routes du monde. Notre objectif est de rejoindre la Malaisie depuis la France à vélo. Chaque semaine, on t'invite dans notre quotidien pour vivre nos aventures les plus folles les unes que les autres. Je te retrouve cette semaine quelque part dans les rues de Séoul. Et on doit vivre une quarantaine. En fait, Jade doit vivre une quarantaine ici dans la capitale. Voilà! On t'amène avec nous dans notre semaine de confinés. Nul besoin de te dire qu'on était super stressés parce qu'avoir la COVID dans un pays étranger, c'est plutôt stressant. Et là, bon, on commence à mettre en place notre système. J'ai fait une grosse épicerie pour Jade hier. Je lui ai laissé le réchaud. Elle est isolée dans une chambre. Il ne faut pas s'en faire. Elle n'a pas de symptômes. Alors, c'est vraiment juste chiant et stressant avec l'administration. Enfin là, je m'en vais la voir. Je vais lui donner quelques trucs frais, un petit restaurant pour lui faire plaisir. On est encore en mode comment on s'organise pour la semaine. Et à date, les premières impressions, la Corée, c'est juste incroyable. L'une des premières choses que j'ai trouvées très drôle en arrivant dans la ville, aux intersections, il y a des abris, des parasols pour abriter les piétons, le temps d'attente pour traverser la rue. C'est plutôt pas mal comme idée. Et la plupart des gens portent le masque à l'extérieur dans la rue. Ça ne me semble pas être obligatoire parce que ce n'est pas tout le monde qui le porte. Mais la grande majorité porte le masque à l'extérieur, ce qui fait vraiment, vraiment changement de l'Asie centrale. Là, je l'enlève pour te parler avec la caméra, mais sinon, je porte le masque moi aussi. Je l'enlève. Coucou. Hey! Je m'ennuie. Je fais rien d'autre que écouter notre film. Oh! Ah! C'est popcorn! Oh! Je me disais, est-ce qu'ils vendent des grains de popcorn ici? Un petit bouillon. J'ai vu que le bouillon, c'est pour boire. C'est pas pour mettre un repas. Et comment ça s'appelle? Je ne sais plus. Ça ressemble, mais ce n'est pas ça. Ça a l'air. Ah! OK! Ah, ben trop cool. Ça a l'air vraiment bon. C'est dans le quartier de Myongdong que je débute l'exploration de la ville. Tout est si différent de l'Asie centrale. C'est l'un des plus grands chocs culturels du voyage. Dans les faits, nous avons uniquement survolé la Chine et j'ai l'impression d'être atterri sur une autre planète. Ici, on y trouve de tout. Les boutiques sont tout simplement partout. Ce soir, j'ai fait changement et je commence par vous présenter le drink. Je crois que c'est un jus au raisin. J'ai pas l'impression que c'est raisin. J'avais tout fou. Ce n'est pas du raisin, c'est pomme coréenne et à l'omija. L'omija qui veut dire graines aux cinq saveurs. C'est pour ça que ça a un goût totalement différent et que j'adore. Au menu, pour le souper, des pâtes style carbonara. Par contre, il n'y a pas les lardons, ni la crème, ni les champignons. Bref, il manque plusieurs choses. Il y a les pâtes déjà cuites et j'imagine que c'est la sauce. Mais j'ai aucune idée étant donné qu'ils disent qu'il faut rajouter tous les autres ingrédients. On va voir. Bonne nouvelle. Ça a l'air de la crème. On va l'essayer. Je suis un peu paresseuse sur la V16 de soir. Je le garde dans le chaudron. Il est vraiment rien. Je vois un petit morceau de poisse. C'est pas mauvais, mais ça me manquerait de plus d'ingrédients. Par contre, c'est tout à fait mangeable dans une chambre d'hôtel en 40 ans. Donc, je vais terminer mon repas et on se revoit demain. Alors, petit update niveau tente. J'avais envie de te faire le résumé. On a pris une décision hier durant la nuit avec Jade. On a acheté une nouvelle tente, mais on l'a acheté au Québec. Dans tous les cas, même à Séoul, c'était plus facile d'acheter une tente chez nous. Mais c'est surtout que c'est beaucoup moins cher qu'ici. En gros, on paye pour de la haute gamme le même prix qu'on paierait pour une tente de basse qualité ici. Enfin bref. Et les parents à Jade viennent nous rejoindre en voyage dans un mois environ. Et ils vont nous apporter notre nouvelle tente. Alors, il faut trouver une solution pour survivre tant bien que mal jusqu'à temps qu'on reçoive la nouvelle. Et on a eu une belle petite surprise. En fait, ce qui arrive, c'est que là, l'élastique a pété aussi. Ce qui fait que là, j'ai plein de petits morceaux de pole un peu partout. Et là là. Et je pensais pas que la tente était si mal en point. Alors, je suis un peu dans une impasse là. Il faudrait essayer de trouver quelqu'un qui pourrait nous prêter une tente ou dormir à la belle étoile en cowboy pendant un mois. Pendant une bonne saison de pluie en Corée du Sud. Coucou. Petit update. J'ai pu enlever toute la colle, toutes les 3-4 tentatives de collage et de caca à l'intérieur. J'ai essayé de serrer comme un défoncé à l'intérieur dans ce qui restait des pas de vis. Puis voilà, ça bouge plus. Mais c'est pas collé rien là. Qu'on fait quoi? Qu'on essaie de survivre comme ça? Mais ça se peut que ça pète en chemin et qu'on va devoir essayer de s'organiser là. On peut vraiment pas le rentrer un peu plus? Non. Fait que là, si ça, ça pète, ça part en... ça part. Ça, ça va partir d'un bord, puis ça, ça va partir de l'autre. On essaye de survivre un mois comme ça? On va y penser, ok? Sinon, on se voit samedi. Sors bientôt. Ok, bon, on se donne des nouvelles. Ok. Ok, gros bisous. Bisous, bye. On va peut-être vivre un calvaire pendant un mois. Toujours jour numéro 3 de la quarantaine. Nous sommes rendus à l'heure du souper. La luminosité est un peu bizarre, mais c'est parce que la lampe, elle est... J'ai de misère à la diriger. Je n'ai pas mon technicien de lumière avec moi pour arranger le beau setup. Ce soir, je mange plus léger. Les onigiri, c'est quand même l'eau, on s'entend, c'est du... Bien du riz. Le premier est au thon, et le second à la côte de bœuf. Et aussi, j'ai un kombucha au citron. Il y en a qui me connaît bien. Moi, tout ce qui est saleur de citron, j'adore. Ouh, ça c'est spécial. C'est pas mauvais. J'ai regardé une vidéo, depuis le premier, sur comment ouvrir le onigiri. Donc, j'avais bien raison. Au début, ça s'ouvre comme ça. Ah, mais là, ça gâte tout, hein. Bon. Et après, tu serres les côtés. Voilà. Voilà. Hum, j'aime bien le petit saluto. Ça a une prof. Sling, sling. Tabarouette. Pis là, je suis polie, là. C'est pas fait pour les étrangers comme moi. Bon. Lui, euh... C'est la moeste. Hum. C'est quoi? Ok, lui est vraiment différent du premier onigiri au bœuf bulgogi, là, que j'ai eu. Bulgogi. Je sais même pas comment ça se dit. Brave. Non. Ça juste le bœuf sucré. Hum. C'est bon, mais... T'en met plus, hein. Très plus généreux. Verdict final. C'était bon. Moins bon que le premier que j'ai eu au bœuf bulgogi. Je sais pas lequel est meilleur. Encore. C'est pas grave, les deux sont bons. Ok, aujourd'hui, on va aller chercher... En fait, on va essayer de trouver un vélo pour Steven. Qui, d'ailleurs, je ne te l'ai pas encore présenté, mais c'est un superbe warm shower. Et en fait, ce gars-là a voyagé différemment qu'à vélo. Bonjour. C'est Steven. Et il a fait plusieurs longs voyages, mais en patins à roues alignées. C'est complètement fou. Il est complètement fou, en fait. J'ai hâte de le voir en action dans les rues de Séoul. Ça risque d'être plutôt cool. Je m'appelle Steven. Je m'appelle Steven. Et je vais skater avec Yannouk, qui ne va pas skater. Yannouk, qui ne va pas skater. Parce qu'il est un cycliste. Ce sont en ligne hockey skates. Ce ne sont pas marathons skates, ou expedition skates, ou long distance skates. Ce sont juste pour hockey. Mais je les utilise pour aller de point A à point B. Comme si je veux aller, par exemple, maintenant. Nous allons partir de ma région de Haibangchang, Seoul, South Korea, à une région qui est près de 2 km d'ici. C'est juste plus facile et plus facile à utiliser skates. Mais qu'est-ce qui est la différence entre skater et hockey skater ? Ces skates que vous regardez maintenant sont créés pour un stop-and-go constant, stop-and-go, stop-and-go. C'est la nature du hockey. Et si vous vous rendezziez deux secondes, je vais vous montrer la différence entre la différence entre en ligne hockey skates, qui sont ces, et en ligne long distance expedition skates. C'est la différence, les choses qui sont très bien. Ce sont, comme vous pouvez voir, ils sont un peu dure. Je ne vais pas utiliser ces en un moment. Les qui sont ici, vous regardez. C'est une grande différence. C'est une différence. Yeah, I see Literally huge Look at these wheels These are 110 millimeters And these are 80 millimeters Actually, 80, 76 These are called high lows High in the back, low in the front 80 millimeters here 76 millimeters here These are 110 millimeters Woo! These are big boys right here These skates Were with me For my inline skating trek From Incheon to Pusan Right here in South Korea And they were also with me When I skated the Eurovelo 6 In 2019 Which was Let's see if I can get this right Hold on France Switzerland Germany Austria Slovakia And Hungary So there's the difference Check them out Wow Beautiful day here in Seoul, South Korea Over and out I'm very curious to see you in action To see me in action Yeah Well, remember kids Safety first Let's go Let's go Let's go It's great I'm going to be running I'm almost going to be driving Because it's a animal He's a designer I even can imagine With his соглас side From travels I don't ever je I feel comfortable Allez, c'est le temps de sortir d'ici, allez faire l'une des choses que j'aime le plus faire, faire de la photogrie. Une chose qui n'est pas évidente en Corée du Sud, c'est que l'application Google Maps ne fonctionne pas vraiment. En fait, tu ne peux pas faire d'itinéraire et laisser l'application te guider à travers les rues. Ça complique un peu les choses, alors tu ne peux que utiliser l'application avec le point GPS, ton petit point bleu, et te guider toi-même à travers les rues. Alors j'ai juste marqué d'étoiles un peu partout les endroits que j'aimerais visiter. Ça fait maintenant six jours que je suis dans la capitale, alors j'ai comme développé un peu mes repères. Et là, je vais aller visiter dans les quartiers dans le sud de la ville, parce qu'il faut comprendre que bien Séoul, c'est énorme. Je n'aurais pas encore la chance d'aller visiter un des quartiers peut-être les plus populaires, qui est le fameux quartier Gangnam, et qu'on connaît par la chanson Gangnam Style. Peut-être plus tard avec Jade. Pour l'instant, je me dirige vers la rivière dans le sud de la ville. On va aller voir ce que ça donne. Ok, changement de plan. Finalement, je m'en vais au nord. Je vais aller grimper le mont Namsan, pour aller voir le coucher de soleil sur le top. Et le mont, c'est lui qui abrite la fameuse tour de Séoul. On va aller voir ce que ça donne. Jour numéro 6. Il n'y a reçu plus qu'une. Donc ce midi, je m'attaque au Samyam Zuldak. Level 5. 4 sur 5. J'ai l'impression que ça va me déchirer. Je ne vous dirai pas quoi. Mais par contre, j'ai appris des autres ramen. Et je vais mettre moins de sauce rouge dedans. Puis, afin de rendre le repas un peu plus complet, je vais rajouter deux oeufs que je vais tenter de cuire mi-mollet. Je suis vraiment triste parce que la quarantaine, ça peut vraiment être un moment de détente et de relaxation et de repos si ça n'avait pas été ici. J'avais quoi? Genre 6 mois pour être malade. Mais non, il a fallu que je l'attrape juste avant d'arriver en Corée alors qu'il y en a qui a déjà expérimenté un peu la vie coréenne. Ben, moi, je n'ai que vu ces murs bleus. Et je n'ai même pas une belle vue, là. J'ai une vue sur une fenêtre qui donne sur un stationnement de restaurant, genre. Je vais vous montrer. Et voilà le stationnement et un petit restaurant. Vous voyez, il y a des gens aujourd'hui dehors. C'est le fun. Bon, je sais pas, je vais m'acheter des baguettes en plastique parce que, bon, toujours utiliser des baguettes en bois, c'est pas génial. Puis aussi, des baguettes en plastique pour la prochaine année. Pour les pays qu'on va faire, je crois que c'est vraiment très approprié. Voilà mes oeufs. On va voir si ils sont mis moulets. Ok, alors tout est dans le dosage de la sauce maintenant. La sauce mortelle. Voilà. Ouh! Peu-ray, peu-ray, peu-ray. Oh! Alors le but, c'est que les noeilles ne deviennent pas trop pour... Hein? Est-ce que ça a l'air moins épicé? Ça a l'air avec des petites algues. Et décisable. Moment de vérité pour les oeufs. Et c'est trop cuit. Et c'est trop cuit. C'est épicé. J'imagine même pas si j'avais mis toute la sauce. Mais c'est pas un moment gastronomique où est-ce que tu t'apprécies comme le repas. Tant donné que je goûte rien à cause du piquant. Tant pis. Je vais quand même le mâcher. Là je suis un peu limite dans le temps. Parce que, c'est vrai, je suis même parti sans eau comme un amateur. Je suis un peu limite dans le temps parce que faut quand même que je grimpe le mont. Et le coucher est dans 45 minutes. Alors si je veux avoir le temps, faut pas que je niaise. Ah mais déjà, juste d'être entré dans le parc, il fait tellement plus frais. On est trop bien. Parce que c'est quand même humide. Bon, Steven il me dit que ça n'a rien à voir avec l'été, dans la saison de juin ou juillet. Mais quand même, moi qui arrive de l'Asie centrale, c'est humide. Avant de poursuivre cette vidéo, nous aimerions remercier nos nouveaux contributeurs Patreon. Merci à Annie, Zoé et René. Merci à Denis, Stéphane Bélanger, Chloé Faye, Frédéric Paquin et Thomas Galera. Merci beaucoup à vous tous de nous soutenir sur Patreon. Ça y est, on est sur l'un des sommets, un des versants et c'est magnifique. Wow! Et c'est là que je vois vraiment que Séoul, c'est énorme. C'est incroyable. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une ville aussi grande, aussi urbanisée. Et au sommet, on y retrouve des milliers de canons partout. Je pense que ça a la signification un peu comme on avait vu à Paris, où les gens viennent mettre, les couples viennent mettre un cadenas pour sceller leur amour. Et bref, il y a un sacré paquet de monde qui s'aime ici parce que je ne sais pas, il y a combien de mètres de corridor de cadenas, mais c'est complètement fou. Je ne regarde pas du tout la montée. Une petite montée qui te fait suer un peu du bas du dos, mais bon. Rendu en haut, t'es bien, avec la petite brise, le beau coucher de soleil. Je ne pouvais pas demander de mieux. Quoique, avoir été avec Jade, ça aurait été encore plus cool. Je vais l'amener ici, ça c'est certain. Ça y est, on arrive vraiment au sommet cette fois. Et on a la vue sur la chaîne de montagne, au nord, parce qu'on n'est pas à plus de 30 km de la frontière de la Corée du Nord. C'est vraiment beau. Avec le coucher de soleil, c'est certain, ça ajoute une superbe couleur. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Les derniers jours, je n'avais qu'une seule envie. Revoir Jade pour partager l'expérience de Séoul ensemble. Parfois, j'avais l'impression que le temps s'arrêtait. Jusqu'au jour où… Au revoir, Mélou! Bon matin! C'est aujourd'hui le grand jour. Enfin, on va aller chercher Jade. Elle va pouvoir sortir de sa chambre après une semaine de quarantaine. Et je suis très, très content d'aller la retrouver. Je me suis levé plus tôt ce matin, puis je vais aller la réveiller. Allez, c'est parti! Je suis prête! I want to break free! Bienvenue chez ma quarantaine. Ouf! Un petit… 18 mètres carrés. Je ne me souviens plus. Je pense que c'est plus petit que ça. Je suis à la salle de bain. Ilala! Oh my god! J'ai passé une semaine ici! Wow! Non, mais elle est vraiment bonne parce que c'est une micro-chambre. Quand même, là, une semaine ici, elle ne va pas sortir du tout. Et là, c'est une femme libre. On va avoir une journée bien chargée parce qu'on a beaucoup de temps à rattraper. On va aller, c'est à la ferme! C'est quand même fou! C'est fou, ben quand même! Déjà, c'est fou! Je suis vraiment contente dedans! J'ai le goût de tout essayer, là! Le goût de la liberté! Cheers! Je suis vraiment contente parce qu'une des premières choses que je voulais tester à Séul, c'est ce principe-là. On trouve ça dans les dépameurs. Puis, tu achètes le breuvage avec le petit verre glacé, avec la glace. Donc, comme ça. Et aujourd'hui, je teste la saveur du melon d'eau. Ouh! Sucré, certainement, mais avec le vrai goût du melon d'eau. Nous venons de libérer une lionne de saccage. À peine une heure après sa libération, qu'elle se trouvait déjà dans les boutiques. Parce que, ouais, des magasins, ça fait un bail qu'on n'en a pas croisé. Bienvenue au repas barbecue coréen! Je n'ai aucune idée. C'est tout, je me disais, heureux, il y a une petite salade, mais il y a bien liquide là-dedans. J'imagine que c'est pas la petite salade. On nous a installé ça, ici, au lieu d'être le barbecue dans le trou. Je suis très confuse. J'ai l'air vraiment touriste. Le soir, pour remercier Steven, qui a généreusement accepté de l'héberger une semaine à l'improviste, nous l'invitons donc à souper. Au menu ce soir, un deuxième barbecue coréen de la journée. Honnêtement, on ne se tanne pas d'en manger. N'oblée c'est ce qui toi. Tu es comme un bon. C'est un bon. Un bon bain, un bon bain. Un bon bain. C'est tellement bon avec la feuille, c'est pour ça que j'ai goûté un peu menthe. Très bien tous les jours. Bienvenue dans la civilisation. Et c'est ce qui conclut cette vidéo pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. La semaine prochaine, on part pour découvrir la Corée. Mais d'ici là, repasse-toi bien. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! On est en route pour le coffreur. Je suis un petit peu nerveuse. C'est complètement chou. Je suis en chuchote. Wow! Sous-titrage Société Radio-Canada